Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à tracer l'image d'une figure par une translation. Alors au collège, tu as vu deux transformations qui s'appellent des symétries. Donc la symétrie axiale, qui correspond à un pliage, et la symétrie centrale, qui correspond à effectuer un demi-tour autour d'un point. Eh bien la translation, c'est une autre transformation, mais qui fonctionne différemment. La translation, en gros, c'est faire glisser. Mais si on fait glisser, il faudrait pouvoir définir ce glissement. Eh bien ce glissement est défini par rapport à une direction, un sens, parce que si je choisis une direction, il faudrait savoir si je vais dans ce sens ou dans ce sens, et enfin une longueur pour savoir sur quelle distance j'effectue mon glissement. Et pour cela, eh bien, on a introduit le vecteur qui, lui, justement, définit une direction, un sens et une longueur. Alors dans cet exercice, on a un triangle ABC et un vecteur U. Et le vecteur U va définir la translation. Donc, ce que l'on souhaiterait, c'est tracer l'image du triangle ABC par ce glissement selon le vecteur U, c'est-à-dire l'image du triangle ABC par la translation définie par le vecteur U. Eh bien comment on faisait au collège quand on avait à construire l'image de figure par des symétries ? Eh bien, on tracait point par point les images de chacun des sommets de la figure. On procède exactement de même sur ce type d'exercice, et on va tracer tout simplement les images de A, de B et de C par la translation du vecteur U. Ensuite, quand on a fini ces trois images, il suffit de relier pour obtenir l'image de l'ensemble. Alors, allons-y, commençons donc par construire l'image de A par la translation du vecteur U. Eh bien, pour le faire, il faut promener le vecteur U sur ta figure et placer ce vecteur U à l'origine du point que tu veux translater. Alors, effectivement, sur le papier, c'est un petit peu plus difficile qu'avec l'ordinateur. Ça va te mener à construire, eh bien, des parallèles puisqu'il va falloir reporter ce vecteur U sur le papier. Donc, commençons par le point A, on a dit, voilà, et l'image du point A par la translation du vecteur U se trouve ici, on va l'appeler A'. On va faire de même maintenant avec le point B. Alors, pour le point B, eh bien, je déplace à nouveau mon petit vecteur U, je vais le placer à l'origine sur le point B et de l'autre côté, au bout de la flèche, je trouve le point B'. On recommence une dernière fois pour le point C, voilà, et on obtient le point C'. On peut replacer le vecteur à sa position initiale tout en sachant qu'un vecteur n'a pas de position sur le papier. Un vecteur est défini simplement par une direction à sens une longueur. Et maintenant, j'ai mes trois points A'B'C', je n'ai plus qu'à relier ces trois points pour obtenir l'image de notre triangle par la translation de vecteur U. Voilà. La construction est terminée et la séquence également. C'est très simple. C'est terminé très donc. C'est terminé. Sous-titrage FR ?